Et comme tous les jeudis, c'est votre débat qui donne la parole à de jeunes responsables politiques, associatifs. Ils sont engagés dans la vie publique, ils souhaitent développer et défendre leurs arguments, confronter aussi leurs points de vue. On leur en donne l'occasion, ces paroles de jeunes. Et voici les thèmes du débat ce soir. La rencontre Trump-Obama à la Maison-Blanche, entre vues consensuelles, l'heure et clairement à l'apaisement dans une Amérique plus que jamais, diviser le défi de la réconciliation est énorme. Et puis cette question ce soir, comment répondre à la colère des peuples ? Ce que l'on appelle le populisme constitue aujourd'hui une lame de fond. Faut-il cliver ou au contraire apaiser ? Comment y faire face notamment en France ? Enfin, il dévoile son programme. Emmanuel Macron avance ses principales mesures. Un certain nombre d'entre elles concernent les jeunes. La fin des 35 heures pour les jeunes, et bien on va en parler avec nos invités ce soir. Alexandre Loubet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des jeunes de Debout la France. Avec nous également Camille Linné, bonsoir et bienvenue. Secrétaire générale du mouvement des jeunes communistes. A vos côtés, une nouvelle venue à Parole des jeunes. Bienvenue. Marie-Nathanie, bonsoir. Vous êtes la présidente de Terra Nova Sciences Po, laboratoire d'idées proche du Parti Socialiste. Et nous accompagne également ce soir, Jade Zahab, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association Le Parlement des étudiants, et auteur du livre « Le renouveau de la société civile ». Alors, mesdames, messieurs, je vous propose tout de suite d'écouter ou de réécouter les échanges, les propos, aujourd'hui, tout à l'heure, entre Donald Trump et Barack Obama, lors de la rencontre à la Maison-Blanche. Je viens d'avoir l'opportunité d'avoir une excellente conversation avec le président élu Trump. Ça a été très large. Nous avons parlé de questions d'organisation, d'installation à la Maison-Blanche. Nous avons parlé de politique étrangère. Nous avons parlé également de politique intérieure. « Je crois que c'est important pour nous, quelles que soient nos parties, quelles que soient nos orientations politiques, de se rassembler aujourd'hui, de travailler ensemble, de s'occuper des nombreux défis auxquels nous faisons face. Cette réunion devait durer 10 ou 15 minutes, et nous devions simplement faire connaissance. Nous n'étions jamais rencontrés. J'ai beaucoup de respect. La réunion a duré presque une heure et demie. et elle aurait pu, en tout cas en ce qui me concerne, durer beaucoup plus longtemps. Monsieur le président, c'était un grand honneur d'être avec vous. Et je suis impatient de vous retrouver, j'espère, à de nombreuses occasions. Voilà. Ce qui est frappant, bien sûr, tout de suite, c'est le ton, c'est la forme, entrevue consensuelle entre les deux hommes, que tout oppose leur, et donc clairement à l'apaisement. Quel est votre avis, Jadzab ? On l'avait constaté déjà avec le discours de la victoire de Donald Trump. C'était vraiment des mots très bien choisis. C'était l'heure de la sobriété. Est-ce que vous êtes surpris, frappé, par cette rupture entre la campagne et actuellement la prise de responsabilité qui est en cours ? Écoutez, je crois que c'est dans un premier temps le jeu institutionnel qui reprend son cours. On a eu une campagne très violente. Donald Trump a eu des propos parfois très excessifs. À titre personnel, Barack Obama et lui-même se sont opposés. On se rappelle du meeting dimanche soir où Obama disait que ce n'est pas possible de confier cette responsabilité à Donald Trump. Et je crois qu'aujourd'hui, Donald Trump a un petit peu le poids de la fonction qui lui est tombé dessus. Et c'est nécessaire pour que la paix sociale reste et soit une garantie aux États-Unis, qu'il fasse cette démarche-là. Ensuite, c'est très compliqué parce qu'il a eu une campagne très exubérante, avec beaucoup de divisions. Et ce qui remonte des personnes, et des jeunes notamment, qui sont aux États-Unis, c'est que ça va être très compliqué pour tous les citoyens, et notamment pour les jeunes, de se rassembler derrière ce président. Mais oui, il en vient au jeu institutionnel et c'est encore heureux que finalement, ils l'ont dit eux-mêmes, nous sommes démocrates et républicains, mais nous sommes patriotés. Justement, le regard des jeunes, on va s'arrêter sur ce sujet. Alexandre Loubet, quel est votre regard ? Il y a un sondage aujourd'hui, et là, qui indique que 78% des Français ne sont pas satisfaits du résultat, que 80% ont une mauvaise image de Trump, etc. Est-ce que vous faites partie, peut-être, de ces gens sondés qui répondraient comme ceci ? Je répondrai d'abord que ce sont les Américains qui ont voté, pas les Français. Donc c'est aux Américains de décider du président de la République qu'ils souhaitent pour leur pays. Je pense très sincèrement qu'on est aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une société nouvelle, avec des équilibres nouveaux, qui nécessitent par conséquent des politiques nouvelles avec des dirigeants nouveaux. Est-ce que vous, vous êtes satisfaits de poser une question simple ? Est-ce que vous l'êtes ? Est-ce que vous auriez répondu à ce sondage ? Moi, personnellement, je considère qu'il faut rester vigilant au regard des déclarations exubérantes, comme Jade l'a dit, excessives souvent, de Donald Trump durant sa campagne. Ceci dit, je peux me réjouir d'une chose quant à la victoire de cet homme. c'est justement une certaine démonstration de la volonté de rupture du peuple américain comme on l'a vu en Europe à plusieurs reprises, que ce soit en Grèce ou au Royaume-Uni. Là, vous exprimez également la position de Debout la France qui n'a pas applaudi, mais qui était plutôt satisfait de l'arrivée au pouvoir. Nous n'avons pas applaudi pour la simple et bonne raison que nous ne défendons pas les mêmes idées que Donald Trump, mais nous considérons que c'est une belle victoire contre l'establishment qui a échoué depuis si longtemps. Marie-Nathalie, même question. Quel est votre regard ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas du tout satisfaite de cette élection. Je suis très inquiète aujourd'hui de voir ce président-là, notamment pour la politique étrangère, notamment pour l'avenir de l'accord nucléaire en Iran. Après, pour moi, ça révèle beaucoup plus qu'une forme de renouveau. Ça révèle une fracture très forte au sein de la société. Si on regarde les mouvements des jeunes aujourd'hui, de la même manière que ce qu'il y a eu sur le Brexit, il y a une division d'une part entre effectivement une population déclassée, blanche, qui a voté pour Trump, et c'est ce vote-là qui a dominé. Et de l'autre côté, une jeunesse qui est mondialisée, une jeunesse qui est intégrée, une jeunesse multiculturelle, une jeunesse éduquée, qui, elle, ne se reconnaît pas du tout dans ce président-là. Et avoir porté autant de temps un discours de rupture pendant sa campagne, ça crée aujourd'hui de grosses divisions au sein de la société. Je vais vous donner la parole, Camille Léné, mais vous êtes sûre que c'est aussi tranché, qu'il n'y ait pas plus de nuances dans ces deux Amériques que vous décrivez là ? Vous croyez que toute cette jeunesse mondialisée, elle est contre aujourd'hui Donald Trump, vraiment ? Non, non, alors, pas tout à fait, mais ce qui est certain, c'est que le thème de la mondialisation et que de l'acceptation de la mondialisation a été au cœur de cette élection. Et quand on voit ce qui a fait la différence pour Donald Trump, c'est que la classe moyenne blanche ouvrière, qui d'habitude choisissait plutôt Hillary Clinton, a cette fois-ci choisi Donald Trump. Parce qu'aux États-Unis, ce qui est flagrant, c'est qu'il y a une peur du déclin et de cette mondialisation qui n'a pas bénéficié à tout le monde. Et je crois que c'est cela qui est en jeu dans cette élection pour la mondialisation ou on n'en veut plus de cette mondialisation qui ne nous a pas bénéficié, d'où le protectionnisme que Donald Trump propose. Camille, et quel est votre regard, vous, en tant que président des jeunes communistes ? Parce que je rappelle qu'à la gauche de la gauche en France, on s'est quand même dit que Donald Trump parlait justement à cette France désoubliée, à ces classes populaires qu'on avait un peu méprisées. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que sur ce point-là, vous trouvez peut-être un rapprochement avec Donald Trump ? Alors, moi, évidemment, je suis aussi très alarmée par ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis parce que, pour moi, c'est quand même un symbole, les Etats-Unis, en termes de puissance mondiale et le fait qu'il y ait un président comme ça que moi, je considère en tout cas d'extrême droite qui arrive au pouvoir. Je suis très inquiète, y compris pour les échéances qui nous attendent ici en France en 2017. Mais aussi, ce qui est certain, c'est qu'on en parlera après du populisme et tout ça. Mais comme, en général, les classes populaires ne se sentent plus représentées par la politique de manière générale, que ce soit en France ou ailleurs, du coup, il y a des discours qui leur parlent alors que pourtant, parce qu'ils parlaient beaucoup du peuple, ils parlaient beaucoup des oubliés, etc. Mais pourtant, Donald Trump, il est milliardaire. Donc, en fait, on sent quand même... Alors, comment vous expliquez que ces personnes ont voté quand même pour lui ? Est-ce que c'est une spécificité, une culture américaine ? C'est aussi le rêve américain ? Il se projette peut-être en Donald Trump ? Je pense que ce n'est pas une question de rêve américain parce que je pense que les Américains ont voté pour ça, effectivement. Mais ça pourrait arriver ailleurs, en Europe ou ailleurs. Et c'est déjà le cas dans d'autres pays. Mais parce qu'en fait, on a aussi... Enfin, moi, je le prends comme ça en tant que personne de gauche, de la gauche, comme vous dites, de le défi qui nous attend. C'est-à-dire de réussir à parler aux gens et de montrer qu'en fait, la politique, ce n'est pas... Ça, c'est intéressant. Et ça, on va en parler comme en vous. Quel est votre regard en tant que jeune responsable politique ou associatif ou engagé ? Marine Nathalie, vous voyez un petit peu tiquer. Vous n'êtes pas d'accord ? Je pense que quand même, il y a eu la capacité de Trump à recréer une utopie américaine. Après, il y a une vraie question sur la forme. Et là, je te rejoins, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, sur le fond, je pense qu'aucun de nous n'est profondément d'accord sur le fond, mais sur la forme, il a complètement renouvelé la parole politique en simplifiant énormément le discours. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous de comprendre que pour parler aujourd'hui aux gens, ça ne suffit pas de parler de budget, de finance, etc. Qu'il faut aller sur des discours simples, sur des idées, sur des lignes. Et que c'est ça, finalement, qui aujourd'hui permet de rassembler et d'aller un peu vers de l'avant. C'est une leçon de Trump. Oui, Camille aînée ? Encore une fois, parce qu'il a fait beaucoup de promesses aussi aux gens. Et c'est normal que ça leur parle. Parce que les autres candidats n'en font pas en France ? Si, bien sûr. Mais par contre, il y a des promesses plus immédiates sur des choses qu'il ne pourra pas réaliser. Y compris en attisant les haines, en disant, en gros, c'est de la faute de l'immigré, c'est de la faute du Mexicain, etc. Du coup, on va tous les virer, je caricature un peu, mais quand il a parlé de son mur qu'il allait construire, etc. Alors déjà, c'est des choses qui sont scandaleuses parce que ça attise les haines et les divisions. Mais en plus, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est mentir aux gens que de dire ça. En tous les cas, Donald Trump est le président élu aujourd'hui. Mais il est, vous l'avez rappelé, dans une Amérique très divisée. Il y a eu plusieurs manifestations anti-Trump. Retour justement sur ces mouvements qui ne veulent pas encore admettre le résultat. On voit tout cela avec Cécile Cixou. Nous ne voulons pas du président élu. Les New Yorkais ont donné de la voix cette nuit. Au pied de la Trump Tower, ils étaient quelques milliers à manifester contre l'élection de Donald Trump. Je suis une femme et je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un d'aussi misogyne puisse être élu président des Etats-Unis. C'était une journée horrible, une nuit horrible. Les derniers mois ont tout simplement été horribles et je veux que Trump s'en aille. New York, mais aussi Chicago, Los Angeles, Washington, dans des dizaines de villes américaines, les cortèges ont grossi au fur et à mesure de la soirée. Des caricatures, des pancartes pour dénoncer un système électoral qui, selon eux, ne fonctionne plus. Hillary a remporté le vote populaire et je pense que c'est important qu'il prenne en compte notre opinion à tous plutôt que celle d'une force que nous ne pouvons pas vraiment contrôler. Je parle du collège électoral. Je pense que ce serait plus efficace et plus équitable. Je pense que le collège électoral est un système défaillant. Il faut vraiment le réformer. Il faut un changement de système sur les droits des électeurs, l'accès au vote, l'éducation sur le processus électoral. Je pense que oui, le système électoral est défaillant. C'est ridicule. En tout cas, jamais aux Etats-Unis, les Américains ne s'étaient autant mobilisés au lendemain d'une élection présidentielle. Donald Trump, lui, doit rencontrer Barack Obama à la Maison-Blanche pour organiser la transition. Voilà, on reprend la suite de notre débat à parole de jeunes. Quel est votre regard, Alexandre Lebeu ? On a entendu plusieurs personnes, beaucoup de jeunes, dire qu'il y aurait presque une anomalie dans le mode de scrutin puisqu'Hillary Clinton a obtenu plus de voix. Est-ce que ça vous rappelle à notre vote, le Brexit, le peuple a mal voté ? Le peuple a mal voté, c'est souvent l'expression des mécontents, des mauvais joueurs, quelque part. Je suis convaincu que si Hillary Clinton avait gagné avec ce mode de scrutin-là, ces gens-là ne seraient pas aujourd'hui dans la rue. Ils contestent et c'est leur droit tant que ça demeure bien évidemment dans le calme. Ceci dit, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un système électoral qui est le fruit de leur histoire. C'est une fédération entre de nombreux États. Donc, qui suis-je pour juger ou non de la légitimité de ce système électoral-là ? Vous ne jugez pas de la légitimité, mais autre question vraiment depuis vos différents postes d'observation. Vous êtes étudiant, vous êtes également en charge de différents mouvements. Est-ce que vous comprenez cette volonté aujourd'hui de renverser la table, de tout changer, de prendre le système et de le mettre à l'envers ? Complètement. Je pense que Donald Trump a finalement, pendant cette campagne, brillé par son indépendance, son opposition à cet establishment que Hillary Clinton incarnait à merveille. Cet establishment qui finalement menait des politiques communes depuis tant de décennies, finalement, exactement comme en France. On le voit. La question se pose de la rupture. Ça a été un véritable signal, tout comme le Brexit que vous avez évoqué d'ailleurs, un signal de rupture et de volonté. La question est, quelle rupture voulons-nous ? Est-ce que c'est une rupture qui se fait dans la division, dans le drame ou bien dans la sérénité et le bon sens ? Est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est une rupture ? C'est une forme de révolution. Après, je jugerai personnellement Donald Trump sur le bilan de son action et sur ses actes et ses déclarations. On le verra. Est-ce que vous rejoignez ce que dit Alexandre Loubet ? Je pense qu'avant d'aller dans les conclusions hâtives, il y a un chiffre qui est très marquant dont on n'a pas parlé, c'est la participation. Il y a 54% des gens qui sont allés voter et presque la moitié qui ne sont pas allés. C'est la première leçon ? Aller voter ? La première leçon. C'est-à-dire que le président Obama a dit dimanche soir « Don't do vote, ne sifflez pas, vote ». Je crois que la révolution, c'est bien, mais il faut qu'elle soit populaire et qu'elle soit partagée. Le résultat ne plaît pas beaucoup, c'est la règle de la démocratie, mais 54% est allé voter, le reste, non. Donc c'est quand même alarmant. Et en France, c'est une leçon pour nous aussi. Il ne faudra pas dire après « On m'a volé l'élection ». Vous êtes d'accord, Marie-Nathalie ? C'est le principal enseignement ? Oui. Pour vous également ? Pour moi, c'est vraiment le risque de l'abstention et c'est ce qu'on a eu aux élections en France au dernier régional. C'est-à-dire qu'il y a 65% des jeunes qui n'ont pas voté, alors que sur les 35% de jeunes qui ont voté, ils ont voté FN. Donc après, on ne peut pas vraiment se plaindre. On a vraiment un travail à faire en tant que militants, responsables associatifs et nos figures politiques doivent faire un travail pour lutter vraiment contre l'abstention et remettre les gens dans le processus démocratique. Alors comment vous le faites concrètement ? Par exemple, vous Camille Héné, puisque vous tirez la sonnette d'alarme en vue de 2017, comment vous parlez aux militants autour de vous, de votre âge, au Parti communiste ou même au-delà d'ailleurs, pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils se saisissent de cela ? Déjà, de toute façon, on peut faire la constatation qu'il y a de l'abstention parce qu'effectivement, que ce soit aux Etats-Unis ou ici, c'est pareil. Mais par contre, il faut aussi se demander pourquoi. Et nous, en tout cas, la constatation qu'on en fait, c'est que, donc pour les jeunes, puisque c'est en ça que ça me concerne là, ils n'y croient plus. Donc aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à faire comprendre ce que je disais un peu tout à l'heure. Vous vous y croyez encore ? Ah bah oui, bah oui. Moi, j'y crois et je crois surtout que, parce que moi, je n'ai pas la vision de la politique comme met beaucoup de gens dans cette vision-là, de se dire qu'en fait, il y a des gens qui sont des politiciens, qui sont élus toute leur vie, qui font ça, voilà, et qui en fait, moi, je n'ai pas le droit, je n'ai pas mon mot à dire. Et en fait, moi, comme je me suis engagée, j'avais 18 ans, et en fait, je pense qu'on peut tous donner son nom. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 26 ans ? Ah bon, bah oui ! Je fais si jeune que ça. Et donc voilà, je pense qu'il faut réussir à faire ça, mais après, il faut aussi changer nos manières de faire de la politique, parce que la politique, ce n'est pas seulement s'asseoir devant un meeting, entendre quelqu'un, là, comme il est en train de faire, là, raconter des choses, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi la construction commune, que je peux sourire, Alexandre Loubet, pourquoi ? Oui, pour la simple et bonne raison que c'est exactement ce à quoi on assiste depuis des décennies, encore une fois, quels que soient les partis, j'ai envie de dire, qui ont été au gouvernement, qu'ils soient de droite comme de gauche, beaucoup de promesses, beaucoup de belles déclarations d'intentions, et dès lors qu'ils se retrouvent au pouvoir, toujours les mêmes politiques. Et vous, vous allez tout révolutionner. Et je l'espère, pour la simple et bonne raison qu'à aujourd'hui, je ne vois que trois alternatives aux deux partis actuels de gouvernement, c'est soit Mélenchon, c'est soit Marine Le Pen, c'est soit Dupont-Aignan. Alors, justement, on a soit le choix entre les excès ou soit entre le bon sens et le cas. Mais justement, depuis la victoire de Donald Trump, les réactions se sont multipliées en France. Quels seront les effets sur la classe politique française ? De votre point de vue, est-ce porteur pour Marine Le Pen ? Je vous poserai la question, mais on va l'écouter sur ce sujet, sur la France des oubliés. Parce que seul compte à mes yeux l'intérêt de la France et des Français, j'ose répéter ici que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Refus du TAFTA et plus généralement d'une mondialisation sauvage, pacification des relations internationales, notamment avec la Russie, désengagement des expéditions belliqueuses qui sont à l'origine des grandes vagues migratoires dont nous sommes directement les victimes. Ces engagements, s'ils sont tenus, sont bénéfiques pour la France. Jad Zab, nous verrons s'il y a un effet porteur justement pour Marine Le Pen ou d'autres candidats qui se disent anti-système. Mais est-ce que vous dites aujourd'hui à partir de ce qui s'est passé que tout est désormais possible, envisageable en France, notamment en vue de 2017 ? Dans tous les cas, je crois que tout a toujours été envisageable. Vraiment ? Ce qui fait la démocratie... Beaucoup ont dit qu'il y avait quand même un Français sur deux qui ne serait pas prêt pour voter pour Marine Le Pen en 2017. C'était acquis ça. Alors, le seul, à mon avis, le seul vrai enseignement qu'on peut avoir en France, c'est justement sur ce chiffre de l'abstention aux Etats-Unis. Quand on voit la réaction des jeunes, on se dit bon, peut-être qu'ils auraient été plus votés. Alors, la conséquence qu'il peut y avoir en France, c'est mobiliser. Ensuite, mobiliser qui ? C'est une autre question. Mais pour revenir à ce que disait Alexandre tout à l'heure, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je constate tristement qu'il y a malheureusement un logiciel un peu d'un ancien siècle. C'est que penser la politique comme étant uniquement dans les partis, je crois que ça, c'est terminé. Aujourd'hui, les innovations politiques et sociales, elles viendront des citoyens, de la société civile, des entreprises, des associations qui s'engagent tous les jours. La société civile de Donald Trump, pardonnez-moi quelque part. Alors, il vient de la société civile, exactement, mais il fait partie d'une certaine élite. Alors, il fait partie d'une certaine élite, milliardaire, il a été son père, il a une campagne. Alors, on peut le dire, il était loin d'être parmi les prétendants dans les débuts. D'ailleurs, je signalerais qu'un an avant son élection, tout de même, il était à 5% dans les sondages. Personne ne l'attendait. Mais les sondages, je crois que vous aussi, les sondages ne vous intéressent pas. Ce qui compte, c'est le résultat des urnes. Et oui, il a profondément divisé son parti, divisé son électorat, fragmenté et polarisé à la fois le parti démocrate. Et il a fini par assembler plus de 50% des voix. Et le parti démocrate. Pour avoir une société plus fragmentée encore maintenant. Qu'est-ce qu'on en sait ? Honnêtement. Les gens sont dans la rue. Il n'y a jamais eu autant de gens dans la rue. Non, attendez, les gens sont dans la rue. Il n'y a pas 50% plus 1 des Américains Ce n'est pas mon président. Les gens ne se reconnaissent pas. Les gens qui n'ont pas voté pour M. Trump ne se reconnaissent pour le moment pas. Les gens qui n'ont pas voté pour Hollande ne sont pas sortis dans la rue pour dire ce n'est pas mon président. On est sur une situation. François Hollande a été élu. J'ai décidé de ne pas aller dans la rue. Pour autant, je ne le soutenais pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui acceptent le choix des urnes, qui acceptent la démocratie, qui refusent une démocratie choisie. Parce que ça, c'est le raisonnement finalement de ceux qui confisquent le choix des gens, de ceux qui estiment qu'ils ont raison à la place des autres. Moi, je suis désolé. Les urnes se sont exprimées. Malheureusement, il y a eu une forte abstention. C'est malheureux. On est d'accord, toujours est-il, que le système est établi. Il est comme cela. Et ce que je constate, c'est que Trump a été élu. Il faudra faire avec. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faille pas maintenant renégocier le système démocratique. C'est trop tard. En revanche, je pense que la fracture est beaucoup plus profonde que ça. Quand tu mènes toute une campagne politique en ciblant du doigt des minorités, en pointant des gens, tu ne peux pas derrière revenir et complètement rassembler un pays. Et ça, ça laisse des traces. Et pourtant, c'est ce qu'il a dit dans son discours. C'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, Obama et Clinton ont soutenu cela. Mais pourtant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça laisse des traces pour les femmes, ça laisse des traces pour les hispaniques. C'est beaucoup trop. Il est allé trop loin. Et c'est le danger de tous ces discours-là. Et j'espère en France que d'ici six mois, on verra que ces politiques-là ne fonctionnent pas pour ne pas tomber dans ce même risque. On ne peut pas porter ce discours-là et rassembler un pays. Parce qu'il n'y a pas de projet de communauté, il n'y a pas de projet de cohésion sociale. Il ne faut pas tomber dans ce même risque, mais il ne faut pas non plus tomber dans le risque de toujours continuer avec les mêmes, de recycler toujours les mêmes qui ont été joués. Il y a une nuance entre ça et continuer avec les mêmes. Bien sûr. Et quelle est cette nuance ? En plus, allez dire qu'il est différent à Donald Trump, ce n'est pas vrai. Il est dans le même schéma. Certes, il vient de la société civile, mais par contre, encore une fois, cet homme-là, c'est un milliardaire qui est le fruit du système. On ne peut pas dire qu'il renverse le système. C'est juste une autre élite. Le système capitalisme, le libéralisme, c'est Donald Trump. Donc, il faut arrêter de dire qu'il a bouleversé le système, machin, truc. Quel aurait été le candidat antisystème américain pour vous, Bernie Sanders, qui aujourd'hui, va attacher son soutien à Donald Trump et va travailler avec lui ? De toute façon, ça doit vous bouleverser le logiciel également. Ça bouleverse le logiciel de tout le monde, mais en fait, même de voir Obama faire ça, effectivement, ça bouleverse le logiciel de tout le monde. Mais à un moment donné, je pense qu'il fait ça du bureau Oval à la tronche et en fait, tu ne rentres pas. En fait, il ne peut pas faire ça, c'est évident. Donc, bon, voilà, les choses sont comme ça. Mais en fait, parce que là, on fait des constats sur les choses sont faites. On est bien obligés de constater. De toute façon, ce n'est pas notre pays, etc. Mais par contre, si on doit prendre des enseignements de ce qui se passe ailleurs pour construire chez nous, je pense qu'en tout cas, il faut réfléchir maintenant de tout ça pour ne pas se retrouver... Vous dites que ce n'est pas notre pays, mais il y a encore d'ailleurs une récupération de cette... Il y a une volonté de récupérer cet effet Trump à ce sujet. Écoutez ce candidat Alain Juppé, le candidat et maire de Bordeaux. Il était sur notre antenne ce matin. Je trouve que la façon dont certains essayent de récupérer ce qui s'est passé aux Etats-Unis est ridicule. Là, vous pensez à Nicolas Sarkozy, par exemple. Tout le monde a beaucoup de mes concurrents. Je pense au Front National. Je pense aussi, effectivement, à certains de mes concurrents. Alors, première récupération, les sondages, ça ne veut rien dire. Bon, très bien. Tout le monde le sait que les sondages ne sont pas prédictifs, que ce n'est pas un pronostic. Moi, j'ai toujours dit que je l'ai regardé avec beaucoup de distance et avec beaucoup de prudence. Mais ce n'est pas une raison pour concilier que c'est exact... Je n'ai peur de rien. Non, mais est-ce que vous avez peur de vous retrouver dans la situation d'une Hillary Clinton qui était en tête des sondages et puis finalement... Écoutez, je ne suis pas Hillary Clinton et qui est Trump. Ça ne nous avait pas eu la plus. Il y a plusieurs Trump. Écoutez, soyons sérieux. C'est très bien. Il faut tirer les conséquences de cette élection. Et je l'ai dit, il faut écouter la colère de ceux qui se sentent complètement abandonnés. Mais en tirer des conséquences sur le plan simplement des personnalités, c'est ridicule. Jadza, vous avez entendu Alain Juppé, c'était ce matin sur notre antenne. Il dit, il faut écouter, je crois, la colère de ceux qui n'ont pas été compris, etc. Mais comment est-ce qu'on peut parler à ces citoyens-là ? Est-ce qu'il faut avoir forcément un langage populiste ou est-ce qu'on peut être rassembleur et quand même toucher ces personnes, le faire comprendre qu'on ne les oublie pas ? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est au cœur de ce qui va se jouer en France aujourd'hui, dans les six mois qui vont s'ouvrir, c'est comment on lutte contre le populisme. Le populisme, c'est quoi ? C'est l'instrumentalisation des peurs, des haines, des sentiments des gens. Forcément, le populisme, vous n'y voyez qu'un aspect obscur ? Alors, tel qu'il a été aujourd'hui, la vision pérennative qu'il a en Europe au XIXe siècle, le populisme, c'était simplement s'adresser aux intérêts des gens. Et je crois, aujourd'hui, la façon dont ça se passe, c'est-à-dire jouer sur les peurs et ce qui touche aujourd'hui les gens, c'est une instrumentalisation et il faut lutter avec... Il y a une solution, c'est restaurer la confiance entre les élus... C'est un beau mot, ça. Alors, comment le faire ? C'est très simple. Vous avez un programme. Tout à fait. Vous allez le dire. Mais vous êtes candidat, peut-être ? Non, pas encore. Ah bon ? Premièrement, je crois que ce qui est intéressant et ce qui est nécessaire, c'est l'exigence de moralité des hommes politiques. On est dans un système politique avec des scandales. Cahuzac, Tapie, Bétancourt, Balkany, Tron, Bopin. Oui, il y a la présomption d'innocence, mais l'image est dégradée. Deuxièmement, il faut une transparence totale sur les modalités d'exercice du pouvoir, l'enrichissement des uns ou non. Troisièmement, on l'a abordé tout à l'heure, il faut en finir avec le langage politique atrophié, qui, à force de vouloir tout dire, ne veut plus rien dire. Plus personne ne comprend, c'est trop technique, les gens sont perdus. Ensuite, il faut de la pédagogie. Il faut expliquer parce que faire une politique, c'est bien, mais l'expliquer, c'est mieux. L'exemple du TAFTA, c'est très bien, mais il n'y a eu aucun débat en France. Il faut l'expliquer. On voit là un programme, oui. Et enfin, si on ne donne pas la parole aux gens, il faut que les gens prennent la parole, les associations, les organisations de jeunesse. Je crois que pour restaurer la confiance... Mais prendre la parole, c'est ça la question comment ? Parce que là, on a l'impression, Alexandre Loubet, que la parole est libérée. Est-ce que c'est une prime, justement, cette parole libérée ? Vous avez entendu Nicolas Sarkozy, je vais le citer, mais il y en a d'autres, dans les différents meetings. On a entendu des polémiques sur les Gaulois, sur la double ration de frites, etc. Est-ce que cet effet Trump, c'est ça, peut-être ? Déjà. Tout d'abord, moi, je ne fonde pas un programme sur le fait de donner des leçons. J'estime que les citoyens sont éduqués. De la pédagogie, il en faut, mais ceci dit, il ne faut pas leur dire pourquoi il faut voter. Parce que quand on voit que les experts, soi-disant experts, en tout cas chroniqueurs, et beaucoup de journalistes donnaient le Brexit, des faits... Je parle des élus qui travaillent pour les citoyens. Et d'ailleurs, c'est ridicule de voir la récupération politique qui a eu contre Donald Trump pendant la primaire. Ça ne nous concerne pas. Et quand on voit un président de la République, des ministres, un commissaire européen, je pense à M. Moscovici, qui se moque, qui méprise finalement le futur président de la première puissance mondiale, pour moi, c'est l'irresponsabilité totale. On a récolté ce qu'on a... Oui, exactement. Mais pour revenir à votre question, moi, je vous considère personnellement, vous avez parlé de Nicolas Sarkozy, justement, il y a aussi d'autres formes de populisme. Les autres formes de populisme, c'est le fait de dire le contraire de ce qu'on a fait quand on a été au pouvoir ou alors de dire le contraire de ce qu'on fera lorsqu'on y sera. Et on sait pertinemment que beaucoup de... Là, on voit évidemment beaucoup de belles promesses, que ce soit à gauche comme à droite, mais on sait pertinemment quoi qu'il en soit qu'ils sont tenus, c'est les copinages, ce sera toujours les mêmes personnes dans les mêmes gouvernements. Vous n'en faites pas des promesses vous à debout la France, Alexandre Loubet ? Mais d'une part, nous n'avons jamais été au pouvoir et d'autre part, nous avons un grand idée. Mais vous faites des promesses pour y arriver. Oui, mais je vais vous dire qu'il y a une différence. On voit aujourd'hui dans ces primaires, ces primaires révèlent que finalement, ces partis politiques-là n'ont pas une ligne politique droite. Il y a beaucoup de divergences, beaucoup de mouvances différentes. Je veux rester sur un point important que vous avez développé et faire réagir Camille et Né. Quoi qu'il en soit, ils ne mèneront pas, ils n'appliqueront pas des convictions. Vous dites que justement ne pas respecter les promesses ou faire des promesses vraiment trop illusoires, c'est le carburant qui peut conduire justement à Trump ou quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Est-ce qu'il y a une responsabilité plus collective sur ce sujet-là ? Oui. Ah oui, vous le reconnaissez ? Non, non, très clairement, moi je pense qu'il faut de la pédagogie. Je suis d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire pédagogie ? Ça veut dire, je crois que les gens... Les gens comprennent très bien de quoi on parle, non ? Je pense que les gens ne voient pas, n'ont pas compris les mouvements au sein de la ligne. C'est normal d'avoir dans un gouvernement des politiques qui changent quand on est face à du terrorisme, quand on est face à une crise économique profonde. C'est normal de réorienter une politique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut expliquer profondément ce qu'on fait. Et je crois qu'il y a eu un déficit de communication profond qui a créé de la défiance. Vous croyez qu'on en est là ? Si je peux me permettre, pour le coup, c'est le mépris des électeurs français qui fait finalement le terreau de ce que vous dénoncez. Ce que je veux dire par là, quand je dis vous, c'est que j'englobe, je vous englobe pour la simple et bonne raison... Il vous englobe tous, c'est ce qu'il veut dire. Bien évidemment, je l'espère, j'en doute pas. Pour la simple et bonne raison, je ne vois pas en quoi certaines personnes seraient plus légitimes que d'autres à expliquer ce qui est bon ou non pour les citoyens. Non, ce n'est pas expliquer ce qui est bon ou non. Vous allez expliquer vos réalités. Non, non, c'est pas du jour. Ce n'est pas les mêmes réalités que pour le taffeta typiquement. Le pauvre éleveur qui va avoir déversé des milliers, des dizaines de milliers de personnes Simplement, ce n'est ni expliquer ce qui est bon ou non, c'est expliquer ce qu'on fait. C'est expliquer un mouvement, c'est expliquer une cohérence pour créer du lien. C'est ni le bon ni le mauvais. Et vous l'avez fait ces dernières années ? Qui ça vaut ? Les socialistes. Les socialistes. Vous êtes membre du Parti Socialiste me semble-t-il. Les socialistes l'ont difficilement fait. Ah, voilà. Réellement. Ça commence, c'est déjà un premier raveur. On agissait différemment des promesses qui avaient été faites. Attendez, il y en a un qui se présente comme un candidat anti-système. Il dit qu'il ne fait pas partie du système et il a dévoilé son programme, une partie de son programme aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron, ses principales mesures. Avant d'en parler, Camille l'aîné, de parler de celle qui vous concerne, les jeunes en particulier. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce presque candidat Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est une, même si vous n'êtes pas d'accord avec ces idées, une nouveauté aujourd'hui dans le paysage ? Ben non, ben non. Et puis en plus, Emmanuel Macron, il dit qu'il est anti-système ou qu'il n'est pas dans le système, tout ça. Il a été ministre. Enfin bon, je veux dire, à un moment donné, moi je veux bien qu'on crache sur le système, y compris moi aussi. Il y a plein de choses qui me dérangent dans la société actuelle et tout ça. Mais par contre, je ne peux pas dire que je ne suis pas dedans. C'est-à-dire que j'évolue dedans, par contre je veux la changer. Par contre, dire qu'on est à côté et qu'on représente quelque chose de nouveau, ben c'est pas vrai. En plus, bon on l'a vu pendant la loi travail, mais toutes ces politiques libérales, etc., elles ne sont pas nouvelles en fait. C'est des choses qui datent depuis le XIXe siècle. Alors certes, il est peut-être un peu plus jeune que les autres. Donc c'est ça, peut-être ce qu'il entend par nouveauté. Mais en fait, par contre, ce qu'il porte comme idée, c'est pas nouveau. Même question, il n'a pour lui que sa jeunesse. Il n'a pas un aspect plus frais, plus nouveau qui peut bousculer le système ? Peut-être. Alors, plus frais, plus nouveau, très certainement. Ce qui fait que son message porte et qu'en tout cas beaucoup de gens s'intéressent à ce qu'il dit, c'est justement qu'il indique ne pas être dans les partis, porter un message nouveau, différent. Ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'on en parlait déjà il y a quelque temps ici même sur ce plateau, Emmanuel Macron, à un moment donné, il va falloir qu'il donne un programme. Il a été au sein d'un gouvernement socialiste qui a fait le CICE, qui a fait la loi Macron, qui a fait la loi El Khomri. Donc, aujourd'hui, la fin des 35 heures pour les jeunes, oui, c'est une mesure... Regardez sa phrase, précisément, regardez, quand on est jeune, 35 heures, ce n'est pas assez. On veut travailler, on veut apprendre son job. Est-ce qu'il y a là, tout simplement, un principe de réalité qu'il décrit ? Pour finir du coup sur l'argument, effectivement, les 35 heures, mesure libérale. Ensuite, bon, je crois qu'on a encore ce débat sur les 35 heures qui datent de très nombreuses années. mais est-ce qu'il faut le trancher ? Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de le mettre sur la table et ainsi en fonction de l'âge ? Alors, ça pose une question, parce que comment, dans la loi, est-ce qu'il y aurait une loi pour les jeunes ? Avant la faisabilité, le principe, qu'en pensez-vous ? Prononcez-vous, lâchez-vous, dites-moi, je crois que c'est un débat, honnêtement, quand on regarde aujourd'hui les nouveaux emplois, les auto-entreprises ou quand on est chauffeur VTC, je crois que les 35 heures, on ne les fait déjà plus. je veux arrêter les 35 heures. Très bien. Il veut plus de souplesse, plus de flexibilité. Combien de temps veut-il ? Je crois que l'idée est bonne, il faut, mais on n'a qu'une part du gâteau, il manque le reste. Alexandre Olobé. Et on a besoin de... Oui, je pense que, effectivement, la question se pose, mais finalement, c'est un débat qui est assez hypocrite, en ce sens où, ce n'est pas en précaraison que l'on créera de nouvelles richesses et de nouveaux emplois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il faut mener une politique globale et pas seulement mettre un pansement sur les conséquences. Donc, surtout ne rien toucher, ne rien faire. Non, absolument pas. Moi, je pense qu'il faut rétablir, justement, ce qui avait été supprimé par les socialistes, à savoir les heures supplémentaires qui étaient payées davantage. Je pense qu'il faut récompenser... On se demande notamment la droite et Nicolas Sarkozy. Exactement, mais peu importe. Non, peu importe. Je précise au passage. Il faut récompenser pour moi le travail et l'effort. Et le vrai problème qu'il y a, je crois, c'est qu'on ne mène pas une politique de création de richesses qui serait nécessaire pour le pays. Monsieur Macron, c'est le premier instigateur et promoteur de la déconstruction de l'État. Et on sait pertinemment qu'à aujourd'hui, une vraie relance économique, ça passe par la libération des énergies au niveau des entreprises, mais aussi un État stratégique. Donc, si je résume, Marie-Nathanaé, pour vous, Emmanuel Macron, alors, il n'est pas... Il n'est pas ce souffle nouveau aujourd'hui. Au-delà de cette proposition, non, il n'y a pas un candidat plus qu'un autre qui représente un petit peu la jeunesse, qui incarne vos idéaux, vos idées, vos envies ? Moi, j'aimerais déjà lui reconnaître quelque chose. C'est sa capacité à fédérer des gens justement qui n'étaient plus dans le processus démocratique. On parlait tout à l'heure d'abstention, on parlait tout à l'heure des gens isolés et pour le coup, lui a eu cette capacité-là à faire émerger ces voix-là. C'est aussi cette capacité à aller s'interroger via surdiagnostique. On peut le trouver bon, on peut le trouver mauvais. En tout cas, il y a une méthodologie qu'il a appliquée, il est allé écouter les gens. Et il a fédéré, notamment dans les banlieues, qui étaient des territoires notamment perdus par la gauche. Lui a été capable aujourd'hui de donner un peu d'espoir à cette population-là et ça, il faut lui reconnaître. Et pour ces gens-là, il incarne une part de renouveau. Je vous vois froncer les sourcils, Camille Aînay. Quel espoir a-t-il donné ? Vous êtes d'accord ? Parce que moi, j'habite en banlieue qui est perdue par la gauche justement et en fait, je n'ai pas vu Emmanuel Macron. Mais après, voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que... Bon, moi déjà, je suis ahurie par cette phrase sur les 35... Ahurie, carrément ? Ah oui, ça m'a... Je ne sais pas quoi dire. Il est né de gauche, hein ? Parce que... Oui, enfin... Non, il est né de droite, il est né de gauche, c'est les pires. Ah oui, pardon. C'est les pires, c'est les pires. Et donc, en fait, parce que... Déjà, avant de parler des 35 heures pour les jeunes, on vous a déjà un emploi, quoi, parce que globalement, c'est quand même un problème chez les jeunes. Donc, j'aimerais bien qu'ils prennent conscience de ça, pas que lui, tout le monde. Et ensuite, on n'arrête pas de dire que justement, on prend la jeunesse, on en fait une sous-catégorie de la population, etc. Et là, du coup, on va leur enlever des droits et on va dire, bon, bah, de toute façon, il faut que tu travailles plus. Alors, on est toujours confronté à plein de problèmes quand on est jeune. On ne trouve pas de travail parce qu'on n'a pas d'expérience. Donc, après, on nous dit oui, vous n'avez qu'à faire un stage. Du coup, après, on n'est pas payé. Puis, de toute façon, comme on n'a pas d'expérience, on ne trouve pas de boulot. On a des contrats précaires. On n'a plus de CDI. Ça n'existe plus. C'est 28 ans et demi, un âge moyen pour un CDI chez un jeune, quoi. Et donc, là, déjà, on nous parle de travailler plus alors qu'on n'a déjà pas accès à l'emploi. Pour vous, c'est ajouté à la poubelle. C'est fou, en fait. Et je n'arrive pas à comprendre comment on peut prendre le problème comme ça. Je vous propose, en fait, de revenir. Une fois que le programme d'Emmanuel Macron sera étayé, davantage précisé, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour ce Parole de Jeune et bienvenue à Marine qui nous rejoindra aussi dans ce grand débat les jeudis quand vous êtes disponible. Merci encore pour votre analyse.